Jérôme Fortin, producteur agricole, Saint-Bernard-de-Beauce. Avec l'intelligence artificielle, la notion de stade n'existe plus. On donne une consigne, puis le système va tout faire pour l'atteindre avec les meilleurs moyens possibles, avec les moindres frais possibles. S'il juge que partir de ce ventilateur-là, c'est plus efficace que de partir l'autre à côté, il va le faire par rapport à ces trois sondes pour stabiliser une température égale à la grandeur du bâtiment. Avec un système traditionnel, c'est géré par des systèmes de stade qui vont ventiler par stade sans soucier de l'environnement extérieur, des conditions à venir, des vents. C'est trois sondes, température, humidité à l'intérieur du bâtiment et une sonde à l'extérieur. Puis il suffit à la météo au court terme pour prévoir ces changements dans la ventilation. Exemple, s'il annonce une nuit moins 30 degrés, puis que dans le jour il fait, exemple, 2 degrés, il va emmagasiner de la chaleur. Il va se dire « ça ne me donne rien de trop ventiler de chaleur ». Il va en garder un peu plus pour prévoir un peu une économie de chauffage durant la nuit. À l'inverse, s'il annonce une journée de canicule, puis le matin c'est frais, il va emmagasiner un peu plus de fraîche. Exemple, s'il fait 70 dans le bâtiment, tu lui demandes 70, puis il commence à faire 75 dehors, il va se dire « ça ne me donne rien de trop ventiler parce que je vais perdre ma fraîche ». Au démarrage, on a trois chauffages dans le bâtiment. Deux jours avant l'entrée des animaux, lui a commencé son chauffage, puis là il a envoyé une alarme comme quoi que dans deux jours il ne serait pas capable d'être à 72 degrés Fahrenheit parce qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas par rapport au chauffage. On est allé voir, puis justement il y avait un des trois systèmes de chauffage qui ne fonctionnait pas. Ça c'est un système qui s'ajuste tout seul. Tu lui demandes une température X, puis lui il s'ajuste. Ça fait peur un peu au début, mais ça s'ajuste tout seul. C'est intelligent. Dans une porcherie, ce qu'on veut c'est que l'air soit fraîche, sec, puis à la température adéquate. Avec ce système-là, ça offre vraiment une qualité d'air impeccable.